J'ai déposé dans mes airs. Donc je ne vois plus de ghasts. Je suis toujours en easing, il me semble. Oui que j'ai installé, je ne savais pas si j'étais encore en easing, mais si. Donc voilà. J'aurais bien aimé récupérer un peu de glowstone, mais bon, elle est vraiment en hauteur. Voilà. Le Nether assez sombre et assez joli à la fois. Bon, donc nous nous retrouvons sur le serveur pour une dernière enceinte. Voilà, alors une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai trouvé le moyen, donc avec une version Karate de Minecraft, comment avoir un skin personnalisé. Donc je suis en ciel Phantom Hive, donc pour ceux qui connaissent le manga Black Butter. Voilà, donc j'avais appelé d'ailleurs un chien Pluton en référence à cette série. Il y a actuellement un autre joueur qui est en Sébastien, mais malheureusement apparemment il n'y a personne en ligne. Malheureusement pas, je vais vous montrer. Mais donc je vais vous montrer la dernière astuce que je connais, bien sûr. J'espère qu'on ne l'a pas, c'est peut-être juste un peu plus tard. Donc je vais prendre des cultures pour vous montrer ce qu'il m'en possède. Donc ça c'est une astuce que vous pouvez vous servir quand vous êtes coincé dans une nuit dans le désert. J'y ai repensé en fait à cette astuce et quand je vous ai dit que le feu, vu que c'était à une case de différence de vous, vous ne pouvez pas vous brouer. Donc je vais illustrer les propos parce que c'est valable aussi avec le cactus et vous pouvez donc vous faire un abri temporaire d'une nuit avec le cactus. Et vous protéger de la plupart des monstres et c'était un seul, c'est le Creeper. Il me semble que le Creeper ne pourra pas... Si, quoique le Creeper il ne pourra rien vous faire, il me semble. Je n'ai jamais croisé de Creeper avec cette technique de défense. Donc il me faut encore du cactus. Si je n'ai plus qu'un item, c'est que je ne connais pas l'identité du cactus. Je ne sais pas. Je ne peux pas en jeter. Non, c'est très simple. Sinon, je dois en acheter une. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire. Ne serait-ce que le... Comment faire. Donc, voilà. Donc c'est tout simple. Lorsque la nuit tombe... Là, je ne vois même pas le soleil. Ça ne fait rien. Lorsque la nuit tombe et que donc vous n'avez peur de vous faire surprendre par des monstres, que vous êtes dans un désert comme celui-ci, ou sur une plage quoi. Enfin, sur du sable. Vous faites simplement une croix. Comme ceci. Et vous posez des cactus tout autour. Voilà. Et normalement, ceci... Donc, voilà. Donc, vous voyez... Je suis en conne, mais bon. Voilà. Donc, vous voyez, avec la case de différence, en fait, vous avez beau vous frotter au cactus, vous ne perdez pas de vue. Et puis, par contre, vous sautez... Mais voilà. Au moins, vous êtes à l'abri. Puis, sûr de ne pas vous blesser avec vos cactus. Vous pouvez mettre votre table de crafting ici. Un four ici. Hop. Vous craptez. Vous faites ce que vous voulez pendant la nuit. Normalement, hop. Vous faites... Excuse-moi. Vous faites ça. Voilà. Tout le long. Sur deux hauteurs, histoire d'être tranquille. Donc, évidemment, les alliés ne pourront pas monter. Étant donné que, bah, ce cactus, bah, elles vont se blesser. Donc, ce n'est même pas la peine. Les creepers, j'ai un doute, mais je crois qu'ils ne vont pas s'approcher du cactus. Enfin, ils vont être tout de suite repoussés par le cactus. Donc, ce n'est même pas la peine. Je pense que ça va être... Bon. Et puis, évidemment, donc, deux de hauteur, hein. C'est pour éviter les flèches des squelettes. Parce que là, bon, vous voyez, une flèche peut très bien vous atteindre quand même. Autre truc, c'est que pendant la nuit, et bien évidemment, donc, les cactus vont quand même pousser. Et vous pourrez récupérer toujours davantage de cactus avec cette technique. Si vous comptez rester plusieurs jours sur... Donc, plusieurs jours, comme ça, dans votre abri, vous pouvez quand même toujours... Vous pouvez toujours le laisser. Donc, j'ai quelques lags, hein. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, je disais, vous pouvez toujours laisser votre abri. Donc, vous récupérez le troisième cactus au bout, hein. Et puis, vous faites ce que vous avez à faire. Et puis, quand la nuit tombe, vous allez y retourner. Et puis, vous bouchez. Et vous êtes à l'abri pour une nuit. Voilà, c'est une astuce que je connais, que j'aime bien. Donc, je récupère les cactus quand même pour le coffe, là, parce qu'on mange sur le serveur. Donc, c'est un abri temporaire. C'est pas très intéressant. C'est que moi, j'aime bien, quoi. Donc, simplement, un plus, enfin, une proie, quoi. Et vous mettez des cactus tout autour. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, il me semble, 16 cactus. C'est pour faire, donc, deux étages. Voilà, donc, petit projet que j'ai... Donc, ça a un petit peu changé, ici. Donc, Donner... Donc, Donner est en train de se faire un barrage, là-bas. Voilà, donc, il est en train de se faire un barrage. Mais, donc, il voudrait, avec un système de pistons, en fait... Piston Redstone. Euh... Pouvoir, en fait, euh... Faire en sorte, bah, que ce barrage, en fait, soit... Soit vide, soit, euh... Soit à moitié plein. Voilà. C'est assez profond, hein, les barrages. Voilà, donc, ça, c'est à Donner. Et puis, moi, donc, j'ai un autre projet. Donc, euh... J'ai un autre projet, ce serait... Donc, étant donné que j'ai... J'ai un skin de Cell Phantom Hive. Ce serait de reproduire, euh... Le manoir. Donc, voilà, un autre qui compte faire son cercle en Redstone. Et ses pistons, ici, là, il a... Voilà, il a tout, euh... Non, je vois son truc. Hein ? Oh ! Ha ! D'accord. Voilà, donc, moi, je compterais, c'est... C'est reproduire, euh... Comment, le château des... Phantom Hive. Voilà. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Que je vais faire, donc, sur le continent ouest, hein. Je vous avais expliqué, là-bas. Donc, euh... Un main-car. Un main-car. Un main-car. Bon, voilà. Donc, euh... Je coupe, euh... Le petit trajet. Et je vais vous montrer, là où je vais commencer. Donc, le château des Phantom Hive. A tout de suite. Donc, nous y voici. Donc, euh... Voilà. Là où je compte. Donc, apparemment, donc, il y a Guigui. Ouais, donc, euh... Guigui a fait un coffre personnel, là, ici. Enfin, je sais pas pourquoi. Bon. Et donc, voici. Où est-ce que je vais reproduire le château des Phantom Hive. Euh... Donc, euh... Ça, ici. Donc, je vais exploser la dynamite, hein. Donc, j'engage du monde. Pour euh... Je vais reformer le terrain. Ou euh... Voilà. Et donc, j'ai trouvé... Donc, j'ai ressorti le manga. J'ai tiré des... Des screens de... Du... Manga pour euh... Pour reproduire. Donc, euh... Il y a du boulot. Je sais même pas si, en fait, euh... Découvre... Euh... Là, quand j'ai revu le château, en fait, je me suis un petit peu découragé. Donc, euh... Je sais pas si j'aurais vraiment la force de le faire. Mais euh... J'aurais bien envie, quoi. Euh... Voilà. Donc, dommage qu'il n'y ait pas d'autres joueurs sur le serveur. Parce que je vous aurais bien montré, donc, que notre astuce fonctionne. On est tous en version piratée. Et on a tous des skins différents. Donner est en Spider-Man. Euh... Gigi est en Iron-Man. Et euh... Je sais pas. Je sais pas. Après, si c'était trop connu, ça risque d'être bloqué. Donc, euh... C'est un mod qu'il faut installer dans le jeu. De toute façon. Enfin, que tous les joueurs doivent installer dans le jeu. Parce que si un joueur vient sur le serveur et n'a pas le mode, euh... Il ne pourra tout simplement pas voir nos skins et pas personnaliser le sien. Donc, euh... C'est un petit peu dommage. Parce que... On sait qu'il y a de bien avec nos skins perso. Voilà. J'aime bien. Bon, écoutez. Donc, euh... Donc, je vois que ça... Ce n'est plus très intéressant. Mais de toute façon, je pense vous avoir appris tout ce que je sais. Euh... J'aurais bien aimé vous montrer comment faire des flèches quand même. Mais bon, euh... Il me semble pas avoir ce qu'il me faut. Euh... Si. Je sors. Euh... J'ai pas de plume. Ouais. Bon. Donc, je peux vous expliquer comment faire des flèches. Parce que je vous ai montré comment faire l'art si je n'ai pas les flèches. Donc, pour vous défendre. Donc, c'est ça. Vous mettez votre pointe de sélecte ici. Vous mettez un bâton. Alors, on va mettre que c'est un bâton ici. Et vous mettez une plume ici. Et vous aurez votre... Euh... Des... Des flèches. Voilà. Après, donc, une fois que vous avez votre arc en main, il suffit de faire un clic droit. Et vous balancez des flèches. Donc, pareil, hein. Je vous conseille, plutôt que de vous acharner sur votre souris avec le clic droit. De maintenir votre clic droit, ça fait tirer des flèches en continuité. Voilà. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une torche là-bas. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Donc, voilà. Donc, en plus, notre serveur a une très bonne map. Donc, euh... Mais on manque un petit peu de personnel quand même. Donc, euh... Voilà. Bon. Bon. Bon, bah écoutez, euh... Donc, ça, c'était donc les projets de notre serveur. Euh... Après, bon, bah... Je ne sais pas si ça vous intéressera. Je vous ai expliqué tout ce que je savais sur les nether, sur les mobs, sur euh... les différents craftings de base, sur euh... Donc, comment exploiter le four avec un... Un maximum d'économies, euh... Miner, euh... Tout en économisant les pioches et puis dans les meilleures conditions possibles. Donc, avec le minage euh... Euh... Comment... Avec le minage euh... Optimisé. Donc, euh... Que moi je fais entre la couche euh... Donc, ce que je fais avec les pieds à la couche 6 et les pieds à la couche... Euh... 12, il me semble. Voilà. Donc, euh... La nuit est en train de tomber. Et euh... Donc, euh... Sous cette belle lune. Je vous souhaite un... Donc, un très très bon jeu. J'espère que mon... Mes vidéos auront rapporté beaucoup plus de monde sur euh... La communauté donc Minecraft. Euh... Très très bon jeu. Qui... Donc, voilà. Donc, la créativité euh... A fond. Ça... Ça peut développer votre potentiel de créativité au maximum. Euh... Et donc, eh ben... Sur ce... Je vous laisse. Allez. Donc, euh... Je ne sais pas si je repense à des trucs. Peut-être que je sortirai un épisode euh... Un dernier épisode bonus. Avec les trucs que j'aurais oublié. Euh... Et les choses donc... Les euh... Les commentaires donc euh... Que je n'ai pas pu lire entre deux. Étant donné que toutes les vidéos ont été enregistrées en un bloc. Pratiquement. Recoupées. Et que je vous les envoie euh... Une par semaine. Voilà. Donc euh... Sur ce... Donc euh... Je répète hein. Je vous laisse euh... Désolé de vous laisser. C'était... Cette série est à présent terminée. Donc je vous fais mes adieux. Et puis ben... Je ressortirai certainement d'autres vidéos tutoriels. Mais euh... Sur l'informatique. Ne cliquez pas sur Minecraft. Voilà. Allez. Au revoir. Voilà.